Je ne sais pas si je te souviens, il y avait une une du Parisien qui avait été excessivement critiquée parce que c'était marqué, ils vont concevoir le monde d'après, il n'y avait que des mecs sur la photo, sur la une, et tout le monde était là. Bon, vous n'avez pas oublié quelque chose ? Elle est éditorialiste politique, podcasteuse féministe, autrice du livre Plus de femmes en politique. Aujourd'hui, Léa Chamboncel est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Cela n'aura échappé à personne, donc Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Donc, durant le précédent quinquennat, sa grande cause, c'était celle de l'égalité femmes-hommes. Est-ce que, selon toi, cette cause a été respectée ? Est-ce que les engagements ont été tenus ? Alors, les engagements, il n'y avait pas vraiment d'engagement au départ, si ce n'est qu'il avait pris un engagement fort sur la question de la parité. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2017, il avait grave fait campagne sur il faut qu'il y ait des femmes qui se présentent à l'Assemblée nationale, aux législatives, il faut qu'il y ait une femme à la tête de l'Assemblée nationale, ce sera une femme qui sera première ministre. Il avait vachement insisté là-dessus. Puis bon, au final, on a bien vu que, comme il l'a dit dans une interview à elle, Jean Castex n'est pas une femme. Donc, c'était une façon de détourner un peu le fait qu'il n'avait pas tout à fait respecté ses engagements, notamment en matière de parité en politique. Après, il y a eu du taf qui a été fait, notamment en matière de communication, quand il y a eu le Grenelle contre la violence, des choses comme ça. En même temps, c'était quand même une obligation presque pour lui. C'est le président qui a été élu juste avant le mouvement MeToo. Il ne pouvait pas ne pas se saisir de cette question et traiter la question aussi de la violence faite aux femmes dans notre pays. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits. Et ça, il faut le reconnaître, clairement, notamment en matière de communication. Après, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites, des engagements qui n'ont pas été pris. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait de l'entendre aussi dire en mars 2022 que si je suis réélu, ce sera à nouveau ma grande cause. Ça veut dire que c'est presque un aveu d'échec. Oui, plus celle des enfants. Mais voilà, c'est aussi presque un aveu d'échec. Donc là, je pense que les attentes de la part des associations féministes vont être très élevées, notamment sur les questions d'éducation, de prévention, parce que là, on se rend compte que c'est vraiment le parent pauvre, en fait, de la politique publique qui a été menée par le gouvernement et les gouvernements successifs sous Emmanuel Macron en matière d'égalité et de lutte contre les violences. C'était l'éducation. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui a été fait dans ce domaine-là, alors qu'on sait que c'est fondamental et qu'il faut éduquer dès le plus jeune âge et lutter contre les stéréotypes. Donc, je pense que là, il va être très attendu là-dessus et aussi sur la nécessité de traiter la question des violences de manière vraiment systémique, tu vois, et d'avoir une grande volonté politique derrière ça, plus de moyens, beaucoup plus de moyens. En fait, c'est ce que disaient la majeure partie des associations. Pour résumer, c'est la plus grande cause, mais le plus petit budget de l'État. Donc, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment se sortir les doigts, je crois. Et au niveau des mesures qui ont été prises pour les étudiants, notamment les étudiantes, notamment la gratuité, les protections menstruelles. Est-ce que, pour toi, il y a encore des choses à faire ? Est-ce que ça a été suffisant durant le quinquennat ? Sur la question de la précarité des étudiants et des étudiantes, de manière générale, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. D'ailleurs, c'est ce qui avait été demandé, que les étudiants et aussi les jeunes, en fait, de moins de 25 ans puissent accéder, par exemple, au RSA, etc., avoir un certain nombre de filets de sécurité. Qu'est-ce qu'a fait Macron ? Il a sorti un contrat d'engagement dans lequel tu t'engages à chaque fois, comme s'ils nous laissaient entendre que, finalement, la situation dans laquelle les jeunes se retrouvent aujourd'hui, ce n'est pas une situation subie, c'est parce qu'ils sont un peu feignants, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller travailler, tout ça. Donc, je trouve que le message n'a pas été très cool, en fait. Et moi, j'étais un peu déçue de cette façon de présenter les choses, comme si tout était dû, en fait, et comme si les situations de certaines et certains leur étaient presque imputables, tu vois. Donc, il y a aussi ça dont il faut qu'ils arrivent à sortir. Après, il y a les questions aussi des étudiants, sans parler de parcours sup. Enfin, ça a été assez catastrophique. On sait qu'il y a énormément d'étudiantes et d'étudiantes qui sont tombées dans une situation de précarité extrême. On sait aussi qu'il y a eu des gros problèmes psychologiques. Il y a quand même énormément de suicides, de dépressions pendant les phases de confinement aussi. Et je n'ai pas l'impression que les pouvoirs publics ont été à la hauteur au niveau des réponses. Non, pas vraiment. On va revenir un peu à la campagne, notamment avec, on va dire, l'échec de deux campagnes, de deux femmes, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, qui ont fait campagne en mettant en avant leur féminité, notamment, je pense notamment à Valérie Pécresse. Elle s'est butée à un échec. Alors là, la question, c'est est-ce qu'il faut nécessairement avoir une stature autoritaire pour pouvoir faire de la politique ? Ce qui a pu manquer avec Valérie Pécresse et ce sur quoi Éric Zemmour a pu manger sa campagne ? Alors, il faut quand même bien le dire, il est vrai qu'en France, on a une perception de l'exercice du pouvoir qui est très virile. Pas qu'en France. Mais là, on parle de la France. C'est moins vrai dans certains États, notamment les régimes parlementaires. Je pense que le régime présidentiel, en fait, pousse aussi à cette logique de verticalité absolue, du fait que toutes les décisions sont prises de manière très descendante, qu'il y a finalement moins d'horizontalité aussi dans l'exercice du pouvoir. Et ça, c'est des codes qui sont très viriles, en fait, et qui sont repris, des codes masculins. Et c'est vrai qu'on a cette tendance à vraiment s'enfermer dans une logique de domination. Souvent, on a cette tendance à confondre pouvoir et domination avec tous les aspects néfastes que ça implique. Et il est vrai que lorsqu'une femme arrive dans cette arène politique et qu'elle n'embrasse pas forcément ses codes virilistes, elle est souvent perçue comme faible. Quelqu'un qui, par exemple, doute, tu vois, sur une prise de décision, c'est considéré comme étant de la faiblesse, alors qu'en réalité, le doute est fondamental. On ne peut pas prétendre tout savoir. On ne peut pas prétendre avoir des solutions miracles, tu vois. Je me souviens de cette phrase de Macron pendant le deuxième confinement, quand ils avaient sorti l'application TousAntiCovid, à l'époque, je ne sais plus ce que c'était, StopCovid, peu importe, qui avait été un foirage absolu. Et je crois que c'était... Je ne sais plus qui était journaliste, quelle était la journaliste qui l'avait interviewée, qui lui avait dit, bon, c'était quand même un peu un échec, cette application. Et il a dit, non, non, ce n'est pas un échec, ça n'a pas fonctionné. Enfin, franchement, si tu en es là, à ce niveau-là, tu vois, de degré de non, moi, je sais, mais vous, vous ne savez pas, et je ne suis pas susceptible de me remettre en question. Je trouve ça super dangereux, personnellement. Et donc, quand tu arrives dans un environnement qui est archi codifié, comme c'est celui de la politique, parce que finalement, les femmes ont été exclues du pouvoir pendant des millénaires, et les hommes ont pu vraiment faire en sorte de gérer leur tambouille, de créer un environnement très masculin avec des codes excessivement virilistes qui répondent en fait à leurs aspérités et à leur volonté de dominer de manière générale et de rester dans leur situation de privilégié. Quand tu es une femme et que tu débarques, c'est très compliqué de se dire, bon, bah, soit je débarque avec ma façon de faire, et dans ce cas-là, c'est un peu compliqué parce que tu es face à plein d'autres personnes qui n'ont pas du tout ces façons de faire. Soit tu adoptes ces codes, et on peut te le reprocher aussi, tu vois. Alors soit la femme qui fait de la politique sans adopter les codes virilistes, on lui reproche, quand elle les adopte, on lui reproche. Comme quoi, ça reste quand même compliqué d'être une femme en politique aujourd'hui. Et du coup, c'est quoi l'analyse, par exemple, que tu peux faire d'Angela Markel, par exemple, de Margaret Thatcher, qui ont une statue, on va dire, plus virile, ou en tout cas qui n'assume moins leur virilité. On se rappelle, par exemple, de Ségolène Royal, où on lui faisait la réplique sur la couleur de ses robes, ou sur Edith Cresson, le fait de ne pas pouvoir crier forcément en politique. Parce que c'est des véritables problèmes qui sont soulevés. Alors du coup, c'est quoi l'analyse de ces femmes qui, justement, prennent la cape virile, de la virilité ? La question, c'est de savoir, est-ce que tu acceptes les règles du jeu, et tu te fonds dans les règles du jeu à 100%, ou est-ce que tu essaies de t'en extraire un peu, et d'apporter quelque chose de différent ? Et le problème, encore une fois, c'est vraiment une question, tu vois, de présence des femmes dans l'arène politique, ou même dans un domaine professionnel, quel qu'il soit, excessivement masculin, tu te rends compte que, s'il n'y en a que quelques-unes, les résistances sont très fortes, et elles sont plus ou moins contraintes à adopter ces codes, mais plus il y en a, et plus finalement l'équilibre se fait, et plus il est simple aussi de sortir de ces codes. Donc moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de femmes qui ont décidé d'embrasser ces codes, et aussi pour qu'on les laisse tranquilles. Angela Merkel, elle a un uniforme. D'ailleurs, c'était assez rigolo, ils avaient sorti à la fin de son mandat, toute une sélection de photos où elle est habillée, mais toujours pareil, genre veste de blazer, pantalon, mais dans des déclinaisons de teintes, qui sont toutes les couleurs de la grand ciel, c'était assez intéressant. Et en fait, tu vois, elle a embrassé cet uniforme pour éviter des réflexions parce qu'elle a mis une jupe, des choses comme ça. Il faut se rendre compte de la réalité, genre, si tu changes de coiffure parce que t'es une femme, on va te le faire remarquer. Tu te fais couper les cheveux, tu te fais faire une manucure, on va te le faire remarquer. On se permet beaucoup moins ça avec les hommes quand même. Alors, on va reprendre un peu ton parcours. Tu as créé le podcast Popol en 2020. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cet engagement, à créer ce podcast, à vouloir donner la parole aux femmes ? Alors, novembre 2020, c'était donc du coup le deuxième confinement et on sortait, donc on se remettait tout doucement d'un premier confinement avant de retomber dans un deuxième. Et à ce moment-là, il y avait eu une... D'ailleurs, c'est ce que les Insoumises avaient appelé le corona viril. Parce qu'en fait, on demandait la vie qu'il y a des hommes pour le monde d'après. Je ne sais pas si je te souviens, il y avait une une du Parisien qui avait été excessivement critiquée parce que c'était marqué, ils vont concevoir le monde d'après. Il n'y avait que des mecs sur la photo, sur la une et tout le monde était là. Bon, vous n'avez pas oublié quelque chose ? Enfin bon, bref. Et on s'est rendu compte aussi dans cette période-là, et ça c'est un rapport d'une députée de Céline Calves qui le souligne, pendant cette période, les femmes ont été beaucoup moins invitées sur les plateaux télé et radio. Donc il y a eu encore davantage d'invisibilisation des femmes dans les médias alors qu'elles sont déjà beaucoup invisibilisées. Et moi, je me suis dit tiens, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et j'ai essayé de regarder par rapport à mon domaine qui m'intéresse qui est le mien, qui est la politique. Et je me suis rendu compte que c'était très valable aussi dans les médias et en politique. Et je me suis dit, bon, comment, moi, peut-être à ma moindre échelle, je peux essayer de visibiliser, de valoriser le travail et l'engagement politique d'un certain nombre de femmes, peu importe en fait leur fonction, qu'elles soient ministres ou pas, parce que la politique, ce n'est pas forcément être que députée ou ministre. Et l'étiquette politique aussi. C'est vraiment être assistante parlementaire, c'est militer dans une asso. Enfin bon, tu as plein de façons de t'engager politiquement. Et donc, moi, j'avais envie aussi de visibiliser ce type de profil. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer de le faire en non-mixité pour voir un peu ce que ça peut, si ça change le ton, justement. Tu vois, les fameux codes dont je te parlais tout à l'heure. Je trouve que lorsqu'on parle de politique encore aujourd'hui en France sur les talk shows, sur les plateaux télé, c'est quelque chose de très, comment dire, encore très viril. Il faut s'affirmer, il faut parler fort, il faut couper la parole. Tu vois, il faut vraiment maîtriser le discours. Il faut dominer son interlocuteur ou interlocutrice. Et les femmes, malheureusement, en font souvent, tu vois, les frais, quoi. Elles sont souvent mal menées. Même moi, quand je débarque sur un plateau télé, sur un plateau télé, quand je vois qu'il y a quatre mecs de plus de 60 ballets devant moi, je ne suis pas méga, méga, méga à l'aise, tu vois. Je me dis, bon, je t'ai envie de sortir, je n'ai pas envie d'être là. Enfin bon, bref. C'est aussi ça, cette espèce de figure d'autorité que ça peut renvoyer, ce regard aussi, tu vois, genre, plein de sous-entendus, notamment, on te laisse entendre que tu n'es pas tout à fait légitime, mais c'est dans l'attitude que tu le ressens, c'est vraiment assez palpable. Et je me suis dit, je vais peut-être essayer d'un truc où on ne sera qu'entre meufs et on parlerait de politique, parce qu'après tout, la politique, c'est aussi l'affaire des femmes, et ça, on a quand même tendance à l'oublier, ou en tout cas à leur faire entendre que ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il faut vraiment que les femmes s'intéressent davantage à la politique, parce que ça concerne tout le monde au quotidien. Mais ça, ça aboutit, donc, du coup, à la sortie du livre, en mars, plus de femmes en politique. Oui. Alors la question qui peut paraître un peu bête, pourquoi il faudrait plus de femmes en politique ? Alors déjà, parce qu'on est plus de 51% de la population, donc ne serait-ce qu'en termes démocratiques, tu vois, ce n'est pas normal qu'on soit... En termes de représentativité. Exactement, en termes de représentativité sociale également. Ah bah oui, bien sûr, mais ça va de soi, c'est évident. Moi, je prends le plus, le captain obvious du truc, parce que tu vois, genre 51% de femmes, 38% à l'Assemblée nationale, mais oui, bien sûr. Mais au-delà des représentativités, la classe politique est excessivement éloignée de la représentation sociologique de la France aujourd'hui. Tu vois, tu prends la population, tu prends la classe politique, tu as un gap sociologique de malade. Donc bien sûr, il faut aller là-dedans. Et c'est pour ça que moi, je prône l'investissement des lieux de pouvoir de manière massive avec des féministes qui ont une approche intersectionnelle pour justement sortir de ces logiques de domination. Parce que si c'est pour avoir 100% de femmes et qu'elles continuent à avoir des logiques de domination et de dominer notamment toute personne qui est socialement dominée déjà, je ne vois pas trop l'intérêt. L'idée, c'est vraiment d'essayer de casser les codes, justement, dans un premier temps viriliste, pour sortir de cette verticalité de l'exercice du pouvoir et rentrer dans quelque chose de plus horizontal, de plus inclusif. Et à travers ça, amener dans les rangs de l'Assemblée nationale des féministes avec une approche intersectionnelle qui sont là vraiment pour se battre pour tout le monde, en fait. Et faire en sorte que chacun et chacune ait enfin sa place dans la démocratie. Et je pense que les femmes, en tout cas féministes intersectionnelles, peuvent faire ça. Après, les femmes, ce n'est pas une catégorie sociale. C'est-à-dire que comment on fait pour avoir une représentativité notamment homme-femme, mais également sociale ? C'est-à-dire que ça ne résout pas la question. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on... Alors, souvent, et ça c'est pour l'avoir étudié notamment sur la question de la parité, tu te rends compte que si tu ne fais pas le taf au sein des partis politiques, c'est-à-dire en amont, avant les élections, c'est très difficile d'avoir les personnes qui représentent davantage la population au sein des élections. Déjà, de base, il faut que tu aies des candidats et des candidates qui sociologiquement soient plus proches de la population. Donc, je pense que tu vois toutes les petites manigances qui... Là, on est en pleine discussion sur l'union de la gauche avec qui prend quoi en circonscription. Il faut vraiment faire attention à ne pas sortir les personnes racisées, les personnes dans des situations sociales défavorisées, les femmes, les personnes LGBT, QI+. Ça, il faut faire en sorte que ces personnes-là soient représentées. Parce que c'est plus possible, en fait, d'avoir une Assemblée nationale qui est à 70%, voire 72% composée d'hommes blancs de plus de 60... Bah, allez, c'est pas possible. Qui plus est, CSP+, et compagnie. Donc, il faut déjà que les partis politiques jouent le jeu et présentent des candidats et des candidates qui soient plus représentatifs de la population. Et ensuite, il faut aussi, moi je pense, il faut y aller parce que ça a fonctionné en partie pour les femmes, il faut mettre des quotas. D'accord. Quotas sociaux ? Quotas sociaux, ouais. D'accord. Exactement. Je crois qu'il y a aujourd'hui 1% d'élus à l'Assemblée nationale qui sont issus du monde ouvrier. Par conséquent, c'est quoi la suite ? Pour toi ? Bah, écoute, je te parlais de ce plaidoyer que j'ai fait à travers ce livre qui est vraiment d'inciter en fait les féministes à s'engager en politique, à vraiment prendre le pouvoir, tu vois, et à faire changer les choses. Je continue dans cette logique et j'essaie de développer une association et j'essaie de développer aussi mon podcast actuellement pour que ça devienne une newsletter, à terme peut-être aussi se développer sur Twitch, etc. Donc, voilà. Ok. Et tu conseillerais quoi, par exemple, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui voudraient s'engager pour cette cause ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? S'engager dans des associations, dans des syndicats, écrire des livres ? Peu importe, en fait. C'est ça qui est intéressant avec l'engagement, c'est que c'est vraiment protéiforme. Tu peux aussi décider d'avoir un comportement très politique dans ta vie quotidienne, en te douchant une fois par semaine. Enfin, j'exagère, tu vois, mais en prenant pas l'avion, il y a plein de choses qui permettent aujourd'hui de t'engager, de t'engager politiquement. Donc, peu importe, en fait, il faut aussi que ce soit une envie et que les gens se sentent à l'aise. Il y a aussi ça comme problème, tu vois, c'est qu'en politique, quand tu débarques et que t'as pas forcément les codes, tu te sens pas forcément à l'aise. Tu sens que t'es pas la bienvenue ou pas le bienvenu. Et je pense qu'il faut aussi faire dans les endroits où on se sent bien, parce que c'est un monde qui est assez impitoyable. Donc, voilà, soyez prudents et prudentes, faites attention à vous et faites-le là où vous vous sentez bien. Mais intéressez-vous à ce qui vous entoure, intéressez-vous à la politique et soyez actrice et acteur du changement. Merci Léa, je vous remercie. Avec plaisir, merci à toi.